Bonjour Alain. Bonjour Eric. Comment tu vas ? Impeccable. Tu nous as fait un spectacle hier ? Oui, super. Je vois qu'ils ont bien répondu, ça a bien plu. Alors, tu viens de faire quoi là ? Je viens de manger une petite... Mais dans cette semaine ? J'ai juste fait un jeûne. Un jeûne de 7 jours ? C'est possible ? Ah bah ouais, c'est pas mon premier, mais c'est marrant parce qu'ils sont tous différents. D'abord, au niveau corporel, j'ai perdu 6 kilos. D'accord. 6 kilos en 6 jours ? En 6 jours. Il y avait la préparation peut-être ? J'ai fait très peu de préparation. J'ai mangé un petit truc qu'avant de venir. Et non, non, ça fait pratiquement 1 kg par jour, vraiment. D'accord. Et toi, pourquoi tu jeûnes en fait ? Je jeûne pour un ensemble de bien-être, déjà par rapport à mes genoux, au niveau du poids. Donc, en premier, c'est par rapport au surpoids. Puis, en plus, le premier jeûne que j'ai fait, j'ai arrêté tous mes médicaments. Donc, j'étais en épuissement. Donc, je vois bien que lorsque... Là, j'ai 6 jours, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai moins mal partout. Et enfin, c'est le bien-être global, quoi. Et tu avais des médicaments pour quel genre de pathologie ? Alors, j'avais des médicaments pour le cœur, pour l'arthrose, pour le sang, pour... C'était l'hypertension que tu avais ? L'hypertension, oui, l'hypertension. Alors, en fait, le jeûne, moi, ça me sert surtout pour l'hypertension aussi. Parce que c'est le seul médicament, quelquefois, je reprends. D'accord. Et je vois que quand je fais du jeûne, la tension baisse. Baisse, oui. Donc là, je suis passé à 21 au début. Je suis venu à 21 et là, tu vois, ce matin, je suis à 14, 15. Voilà. Donc, tes petites gouttes m'ont fait du bien, je pense. Ça m'a aussi aidé à me rassurer en même temps. Parce qu'il y a aussi un côté émotionnel qui est important. Et ça faisait combien de temps que tu avais été un jeûne ? Alors, le dernier grand jeûne, c'était 21 jours en janvier, pas cette année, mais l'année dernière. D'accord. Donc, ça fait pratiquement deux ans. T'as l'attention remontait, quoi. Ouais. Il faut que je surveille ma tension. Celui qui a l'attention, il faut le jeûner tous les six mois. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut que je fasse plus de mini diètes et puis que je surveille parallèlement, je surveille ma tension. C'est ça, ouais. Et au niveau de ton poids, par rapport au jeûne que tu avais fait il y a deux ans, est-ce que tu avais beaucoup repris ou comment ça se passait ? Alors, j'en ai fait un il y a quatre ans de dix jours, j'ai perdu dix kilos. D'accord, ok. Et là, j'ai installé des mini diètes ou des jeûnes ponctuels à chaque fois que je me sentais un peu lourd. Et là, c'est la première fois de ma vie que je reprends pas mes kilos. Super. Voilà. Donc ça, c'était génial. Parce qu'en fait, psychologiquement, émotionnellement, j'ai appris à ne plus avoir peur de manger. De ne pas manger, tu veux dire ? Oui, j'avais peur de ne pas manger, mais j'avais peur aussi de manger parce que je suis boulibique. Ah oui, d'accord. Donc, quand on commence à manger, eh bien, on s'emballe et on mange, on mange, on mange. Donc là, ça m'a permis, oui, c'est plutôt peur de ne pas manger. Donc, du coup, ça m'a rassuré et je me suis rendu compte que c'est encore psychologique, hein, émotionnellement, j'ai pu, comment dire, me réguler de temps en temps. Par exemple, j'étais sorti du premier jeûne en début décembre. Donc, je me suis tapé les deux réveillons derrière. Donc, entre les réveillons, j'ai fait du jeûne. D'accord. Après, mon deuxième jeûne, j'ai fait 21 jours. 21 jours avec la reprise. Et là, j'ai perdu 10 kilos. Donc, ça faisait 20 kilos. Et j'ai repris 5 kilos dans la semaine parce que je suis allé dans un environnement avec un copain pour faire des spectacles où il y avait de la bouffe et tout. Et là, j'ai repris 5 kilos. Donc, tu parles de spectacles, d'artistes ? Entre autres, oui. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Mais bon, je commence à aller à la retraite maintenant. Mais j'en fais de temps en temps encore, oui. Et cette semaine, tu as jeûné, mais en plus, tu nous as animé les après-midi. Voilà. Alors, cette semaine, oui, j'ai eu le plaisir. Merci de m'avoir invité. Le plaisir de faire 4 ateliers pour la relation. Étant donné que je suis thérapeute en relation d'aide de Colette Portelance. Bon, ça ne parle pas à tout le monde. Et moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur l'émotion, sur l'amour de soi pour pouvoir être en relation aux autres et surtout d'abord avant avec soi. Et on a vu que c'était, il y a eu un bel impact. J'ai fait des, j'ai donné des consultations aux jeûneurs et vraiment, on a pu décrocher et ils ont pu libérer des choses. Vraiment, ça a été un plaisir extraordinaire. Et ça tombait super bien parce qu'on avait 15 jeûneurs qui étaient en deuxième semaine. En deuxième semaine, oui. Et on dit que la deuxième semaine, c'est un nettoyage plus émotionnel. Oui, tout à fait. On le voit bien d'ailleurs parce qu'on voit bien que les gens sont très sensibles. Et donc, du coup, mais ce qui se passe en même temps dans ton, dans le cadre de ton travail, moi, j'ai admiré ce que tu faisais. Oui, vraiment, t'es vraiment aussi dans l'approche de la relation. Mais en même temps, c'est ça qui fait que les gens sont en confiance. Et puis, il y a de la confiance et puis de l'affectivité. Et du coup, ça donne envie de descendre un peu dans ces souffrances. Et ça, vraiment, il y en a plusieurs qui ont pu, comment dire, qui ont pu profiter de ça. Vraiment. Super. J'ai appris avec toi ce que c'était qu'un déclencheur ou un déclenchement. En plus, tu nous accueilles dans une résidence chez toi, face à la mer. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Gandon. Avec les Jeuneurs. Avec les Jeuneurs, avec sa charmante... Compagne. Oui, Amandine. Et donc, à la résidence Belle Plage, à La Tranche. Où Anna, Audrey et mon équipe se mettent en quatre pour que ce soit au mieux pour les Jeuneurs. parce qu'on sait qu'il y a des moments difficiles. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir participer à cet engouement aux Jeunes. quand je vois les gens que tu as eus encore cette semaine, il y en a un qui ne pouvait même pas descendre les escaliers. Alors que maintenant, il est rendu à sa deuxième semaine. Il est descendant les escaliers. Il avait la peau... La polyarthrite. La polyarthrite. Vraiment, c'est des transformations corporelles extraordinaires. Et lui, effectivement, il a bien été chercher aussi tout ce qui était émotionnel qui faisait que son corps se restait rigide, figé. Et donc là, on n'est pas chez toi ? On n'est pas la résidence Belle Plage ? On est à La Trigalière ? Voilà. Et alors ? Bah écoute, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que cette propriété, elle est extraordinaire. Avec toutes ces petites maisons. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait de la chaleur et de l'abondance. Oui, de l'abondance. Vraiment, il y a de l'abondance, de la chaleur. On voit bien que c'est des gens qui ont envie qu'on soit bien. Bon, il y a toujours des petits problèmes parce que ce n'est pas facile à gérer. C'est des maisons. Oui, les maisons, ce n'est pas comme une chambre ou des appartements. Mais vraiment, il y a de tout partout. Il y a de l'abondance. On ne voit pas beaucoup les gens. Si on a vu le propriétaire hier soir, qui est un monsieur original. Mais en tout cas, vraiment bravo à lui parce que, comme il disait, il n'est pas du métier. Il apprend. Mais il apprend bien. Il apprend bien. Merci. Dernier mot ? Alors, le dernier mot, écoute, c'est d'abord de te remercier de m'avoir invité à ce jeûne. Parce que j'ai vraiment pris de l'enseignement. L'enseignement est dans tout ce que tu proposes. Parce que tu ne proposes pas que le jeûne réellement. La naturopathie, mais aussi tout un tas de choses autour. Et puis, te reconnaître pour ça. Et voilà, c'est vraiment ce petit mot que je voulais à toi, à Amandine. et comment vous accompagnez les gens avec autant d'amour et d'affectivité. Bravo. Merci. Bravo à vous. Merci. Merci.